Merci, je suis un don fan de repos, on va essayer d'éviter deux écoles, et ces deux écoles c'est Einstein qui raconte Charles Chaplin, et Einstein qui dit, ce que j'ai envie de dire chez vous, c'est son universalité, vous ne dites pas un mot, et pourtant le monde entier vous apprend, et l'autre lui répond, c'est vrai, mais encore la plus grande, le monde entier vous apprend à votre personnalité. Donc on va essayer de trouver un motus qui vient d'un entre les autres. Alors, la prévention c'est quoi ? C'est l'antibio-prophylaxie, elle est de très complète, à moins de protéger quelques jours, elle est réservée en 4,3 mètres, la résistance antibiotique est fréquente, au macrolide en particulier, la rovamycine n'est plus un traitement prophylactique, et parce qu'on a reçu des questions sur l'infovac, on n'a plus de vaccins, on a plus de vaccins, est-ce qu'on parle sur l'autre, non, c'est tout ça. Et la résistance à l'infovacique existe essentiellement en post-prophylaxie, les gens qui ont suivi de 5, et puis il y a un impact écologique de tout ça. Et puis les vaccins, vous connaissez la diffusion des polysaccharidiques, ça a été dit, ils sont oubliés, des polysaccharidiques conjuquées, A, C, A, C, Y, W, et comme l'a dit Dominique, A, C, Y, W, 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 X, viato, d'accord, avec une unité plus solide, un effet sur le portage, etc. Et puis on a des protéines sous-capsulaires, il y en a deux, parce qu'il n'est pas possible de fabriquer un vaccin contre le polysaccharidique contre le B, mais ça ne sera pas possible, du moins, pas prévisible, il y en a deux, avec ces polysaccharides, même maintenant, en Europe et aux Etats-Unis, ils sont actifs, non seulement sur le B, mais sur une partie des autres céréotypes, et l'immobilité à la fois plus solide que les polysaccharidiques, mais il n'y a pas d'effet sur le portage. Il n'y a pas d'effet sur le portage. Donc, et l'avenir peut-être, c'est le protéique plus les conjugés biens. Alors, tout a été dit sur la différence entre le phénotype, le génotype, la capsule, le génotype. Donc, je n'en parlerai plus, je vais arriver à l'exemple anglais, parce que, il faut bien dire, en termes de vaccination, ils ont retenu le message, messieurs les anglais, tirez les premiers, et ils tirent les premiers, et ils tirent très 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 bien. Alors ça, c'est l'expérience anglaise avec le ménagocé. Pourquoi ? Les Anglais sont partis avec du ménagocé, ils avaient plusieurs centaines de cas de ménagocé, ils sont retournés vers les firmes, ils ont dit, on veut un vaccin qui soit immunogène, qui donne un point de bactéricité du syrôme, et à l'air à l'hautiel, les firmes ont connu, ils l'ont mis en place, voilà ce qui est devenu le ménagocé, et voilà, depuis les années, ça s'arrache jusqu'à 2016, c'est parlementé. Et puis, il y a ce contraste entre cette efficacité, énorme, parce que c'est un succès du type lérophilus B, comme vous savez, dans les sujets, et puis à un côté, les anticorps. Les anticorps, c'est très 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 décevant. Alors, je vous ai dit différents types, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour vous faire comprendre ces groupes, mais ce qu'il faut savoir sur ces anticorps, c'est que la durée de votre protection est très courte. La durée de votre protection en anticorps est très courte. Et donc, on a ce contraste entre cette efficacité et cette durée en anticorps très courte. Pourquoi ? D'accord ? Et puis, deuxième point, disant qu'ils nous ont montré qu'ils avaient quelques échecs vaccinaux, vous les avez vus, et que ces échecs, ils n'avaient plus d'anticorps, mais ils avaient tous une mémoire immunitaire. La mémoire immunitaire n'était pas assez rapide pour une infection aussi fulminante qu'une énergite. Donc, quand on prend l'expérience anglaise, on se dit que pour protéger, il faut des anticorps, d'accord ? Il faut une immunité mémoire, mais n'est pas suffisante, et il faut une immunité de groupe tant qu'un effet sur le portage. Donc, si on prend tout ça ensemble, les anticorps, la diminution est rapide, l'immunité mémoire n'est pas si rapide, mais pour avoir un effet sur le portage, il veut une couverture suffisante. On ne va pas compter sur un portage qui est en 20, 30 ou 40 % on vous a donné. Et puis, le clinicien, il doit prendre en compte trois choses. C'est que les sérotiques varient d'un pays à l'autre, ils varient d'un âge à l'autre. Donc, la complexité du problème, et surtout, regardez cette coupe-là. Ça, c'est l'incidence d'une infection en ménagococ, et ça, il est presque partout, par exemple. Ce sont les moins de deux ans qui payent la facture la plus élevée, ça descend, barre, et puis, ça remonte au niveau de l'adolescence jusqu'à 25 ans, et puis après, le taux d'infection repart à plus de 90 ans, mais c'est très grand. Et puis, le portage n'a rien à voir avec l'incidence de la maladie. On voit que le portage des petits nourrissons, il est extrêmement faible. Il est extrêmement faible, d'accord ? Et pourtant, il paye très cher. Et le portage maximum, il est chez les 15-25 ans. Donc, si on peut avoir un effet de couple, c'est avant l'adolescence, avant cet âge-là, tout le maximum. C'est pas n'importe quel âge. Donc, si on prend tout ça en honte, on ne peut pas, et on s'aperçoit que, qu'est-ce qu'il faut ? On ne pourra jamais supprimer les infections de monococytes. Et on doit avoir deux signes. Ceux qui sont en vide de fréquence de la maladie, c'est-à-dire les jeunes enfants, et ceux qui sont à l'âge où le portage des médicocytes est le plus élevé. Ce sont les deux signes. Si on veut arriver à ça, si on veut arriver à contrôler, jamais plus le temps, c'est comme ça. Alors, il y a l'expérience anglaise aussi, ils ont encore une fois tiré les premiers. Ils ont mis en place le vexéro, et ils se sont dit, les mules ingroupées, je me suis passé très vite sur la diapositive, de très 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 loin, les plus fréquents chez les petits. Donc, qu'est-ce qu'on veut gommer ? On veut gommer ce pic de fréquence chez les petits. On sait qu'il n'y a pas d'effet sur le portage, donc on veut une protection individuelle chez les petits. Et ils ont obtenu la protection d'une année d'année. Vous voyez l'incidence qui a baissé, et l'efficacité du vaccin est désimée contre les ménagroupées, à peu près 80% contre les ménagroupées. Ça n'a pas d'effet sur les plus grands, parce qu'il n'y a pas d'effet sur le portage, et puis en plus, les petits ne sont pas très très porteurs, donc ils ont vraiment une cible, et ils ont atteint leur cible. Alors, la persistance des anticorps, il y a plein 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 d'études. On sait que depuis très très longtemps, et je vous signale que ce papier date de 1922, il est signé par la collègue, mais c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire très très bien ? L'un taux d'anticorps s'effondre très 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 vite, quel que soit le vaccin. Plus le vaccin est tôt, plus le taux d'anticorps s'effondre. Plus le vaccin est tard, plus le taux d'anticorps s'effondre, plus le taux d'anticorps s'effondre, mais mieux que jamais, indéfiniment. Donc, il faut bien. Alors ça, c'est une solution des échecs. La complexité vient pour les vaccins ACYW ou ACYWX, c'est que d'un sérotype à l'autre, la durée de protection n'est pas la même. Par exemple, pour le A, au bout de 36 mois, il y a presque plus de gens pour les sorties qu'en s'il n'y a pas. Alors on dit, j'ai été vacciné contre l'A en 2012, je retourne à l'Amec en 2015, mais vous n'êtes pas le protégé. C'est pas... La protection vient pour moi. Elle est beaucoup plus longue pour le C et le W, mais enfin, elle ne dépasse pas 4-5 ans. Donc voyez, avec ça, compliqué, on va proposer des rappels à dédéles variables en fonction de la cible obtenue. Alors, je termine sur le BIC0. Le BIC0 aussi, les taux d'anticorps, s'effondrent assez vite, et là encore, on n'appelle pas une protection au-delà de quelques-uns. Alors, je vais arriver vite sur ces diapos-là, sur les minutes de groupe. Les minutes de groupe, il faut bien se rendre compte qu'elles dépendent de la couverture vaccinale, mais aussi de la cible. Si vous ne touchez pas les autres, il n'y aura pas d'effet de groupe. Je suis terminé sur ces diapos-là. Pour gagner du temps, si vous séchez, je termine sur ce papier-là. Il y a un papier extrêmement intente qui fait le point, qui est en accès libre. Vous avez l'auteur sur l'ensemble des vaccins anti-prégo-coxique. Je me suis largement inspiré, il est sorti il y a quelques semaines. Et la dernière variation dans ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'en Angleterre, on s'aperçoit, en Australie, on s'aperçoit en Nouvelle-Zélande que les enfants vaccinés avec un vaccin non polysaccharidique étaient protégés en partie contre eux le code-coque. Vous savez que les deux sont des déstérias et que c'est des souches qui ont beaucoup d'antigènes communs, non pas en terre de capsule, mais en sous-capsulaire. Et le taux de protection est de 20 à 5%. Mais c'est ce que j'appelle les effets collatéraux positifs non prévus des vaccins et qui sont un petit peu des surfaces. Conclusion, on n'éminera jamais les infections à Ménédro-Cocq et on n'éminera jamais les infections à Tau. Ce n'est pas des mochins, mais ça n'y a pas de problème. La stratégie de prévention passe par des problèmes de vaccination nationales qui réduisent le poids de la maladie au niveau des pics de fréquence. On n'arrivera pas à être actif entre les pics de fréquence. Ça passe par la protection des sujets les plus à risque. Dans les sujets les plus à risque, il y a un déficit en groupes et en compléments, mais aussi l'escléne de visée, etc. La vaccination des voyagers en visitant des zones à risque, à chaque fois réfléchir quel est le sérient type qui circule pour savoir combien de temps ils sont en train de gérer. La vaccination de tous ceux qui peuvent bénéficier d'une protection individuelle, mais en prévenant bien les gens que cette protection individuelle n'est pas très prolongée et c'est pour gommer un vide de fréquence. Des rappels seront, dans tous les cas nécessaires, il n'y a pas de persistance anti-corps prolongée pour la vaccination. Alors, la majorité de protection, on en a parlé, les doses de rappel, et l'avenir, c'est peut-être des vaccins combinés entre les vaccins protéiques et les vaccins polysaccharitiques, mais on restera toujours. Donc, la même stratégie, je vous remercie. Bravo, Robert, tu as réussi à rattraper un petit peu et quelques minutes. Néanmoins, on a un petit retard sur la prochaine... Oui, donc on va donner la parole pour quelques questions et très valetantes pour ne pas pénaliser l'atteintement qui suit et qui essaie de la session de gastro-enferro, qui normalement devrait être démarrée à sa zone. Donc, la parole est à la salle et on se donne, si le sous-président de ce congrès nous permet, on se donne 10 minutes de discussion. Ça marche. La parole est à la salle. Je pense que les exposés qui ont été bien, qui ont été bien faits, confirment ce qu'on avait dit hier par rapport au... à l'évolution de l'épidémie biologique. La question que je voulais poser sur le droit, je suis convaincu, c'est pas à la chitoprofilatrice de l'antenne. Ça veut dire que la pharicine, c'est un bon choix qui a des essences pour l'antenne. Mais qu'est-ce que vous devriez demander ? Nous, nous avions eu des épidémies et au tout, cas de net, c'était surtout la cytoproxétie. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix ? Oui, non. Au fur et à mesure des années, on a réduit le spectre des gens qui devaient être fortifiés au complexe. Parce que le méningo, contrairement à toute, c'est la contamination, demande un contact relativement étroit. Donc, vraiment, on réduit ou on contact est plus étroit, c'est-à-dire le cercle familial quand il y a plusieurs cas, la classe ou la section de crèche et, comme pour les soignants, c'est ceux qui ont été directement en contact et qui n'ont pas mis de masque, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a deux trucs. D'abord, le nombre de cas secondaires prévient par 5 on a dit qu'on fait. C'est 2, 3, 4, 5 % qu'on prévient et ça ne sera jamais, contrairement à la concluche, on a vu qu'un contagion était très, très important. Rappelez-vous que le R0 de la concluche dépasse 10, ça veut dire quelqu'un qui a mis 10 personnes pour le méningo c'est 2, le R0, 3, 5. C'est pas bon. Donc, donc, réduire ou on t'a clé plus étroit sauf en cas d'épidémie. La molédique de masse reste la réforme ici. En sachant que la réforme ici, il ne faut pas dépasser deux jours de traitement parce qu'au-delà on crée de la résistance c'est même avec les deux jours de traitement de la réforme ici, quand on prélève les quelques porteurs après, comme par hasard, ils sont résistants à la réforme ici. On ne sait pas pourquoi au fur et à mesure du temps, cette résistance à la réforme ici disparaît. Quand on voit les gens qui étaient porteurs d'une souche résistante plusieurs mois après, c'est noyé. Il y a toujours en pré-prophylaxie aussi peu de souches résistantes. Ce qui n'est pas le cas des macrolides une fois que les souches sont résistantes, ça reste. Quand on ne peut pas passer le réforme, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, on a la ciprofloxacine, donc deux uniques. La ciprofloxacine, j'ai l'armouement à deux uniques, c'est vraiment pas très dangereux, ça marche très très bien, il faut éviter le soleil, c'est pas très difficile, et on a bien entendu la séphratie. Donc voilà, on a trois armes, réforme, ciprofloxacine, cipro, c'est le réforme. La réforme piscine,